Alors la question que je pose, mes auditeurs, je ne vois pas, c'est dans la chaîne des responsabilités, qui selon vous est le plus responsable ? Alors chacun y va de son ressenti, certains vont régler les comptes avec les rabbins, disant bien ils se sont tus, c'est eux, voilà. D'autres vont dire tout de même l'ami qui n'était pas là, l'autre qui est rigide sur cette affaire, le procurateur qui a précipité la guerre si ce n'était pas son intérêt, ou encore le délateur. Et objectivement, nous pourrions dire que le délateur qui quand même fait risquer la vie, il y a une multitude tout à fait innocente celle-ci, qui n'a rien à voir avec la honte qu'il a dû enduer, sa responsabilité paraît objectivement supérieure à celle de tous les autres, y compris celle du serviteur qui a commis cette imprudence. Sauf que le Talmud introduit ainsi cette histoire, et je ne vous ai pas dit l'introduction du Talmud exprès, c'est à cause de Kamsa et de Bar Kamsa que fut détruit Jérusalem, à cause de l'ami et de l'ennemi, les deux sur un même pied d'égalité. Et là on ne comprend plus rien, parce qu'il a pris tout à fait dans l'échelle des responsabilités, l'ami absent et l'ennemi délateur, certes humilié mais délateur. C'est le Maral de Prat qui nous tire d'affaire sur ce récit, et lui seul d'affaire, qui dit en fait ce récit fonctionne avec des archétypes. Kamsa Bar Kamsa ce ne sont pas des individus, ce sont des prénoms détestables, ça veut dire pingre littéralement, radin, tenir l'art Arpagon. Donc c'est Arpagon et Arpagon bis, ou prime. Et en fait il y a dans l'idée que la société hiérosolomitaine de l'époque fonctionnait sur un mode clamique, dans un climat d'occupation, occupation romaine. Chacun voulant sauver sa peau, ses intérêts, se réfugier dans un clan. Et la logique clannique a ceci de particulier et d'inhumain, qu'elle nous fait déterminer l'autre indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il a dans la vie, de ses aspirations qui sont sans doute très proches des nôtres. Il veut le bonheur pour lui, pour ses enfants, la santé, la prospérité. Mais parce que c'est le clan d'en face, parce qu'il n'a pas le bon t-shirt, la bonne bannière, c'est l'ennemi à abattre. Et dans cette logique-là, il n'y a plus que des amitiés politiques intéressées. Et même lorsqu'on donne son amitié, en réalité on la prend, ou plus exactement, on prend l'amitié de l'autre pour lutter contre un tiers. Et tout s'éclaire dans le passage. C'est-à-dire que le festin, quel qu'il soit, il a une dimension politique, qu'il s'agisse de la communion de sa fille ou du remariage de sa belle-mère, c'est de toute façon le même problème. Il invite ses politiques. Qui est là ? Qui n'est pas là ? L'ami qui n'est pas là, ça veut dire qu'il a été débauché par d'autres. Il faut vite lui faire une offre. Le serviteur, il ne comprend plus très bien à qui il faut faire l'offre. À l'ami qui n'est pas là, ou bien il faut débaucher l'ennemi, puisque c'est le même procédé au fond. Donc il va débaucher l'ennemi, il fait une offre, une responsabilité, une protection. Et l'ennemi vient. Une fois qu'il est venu, il ne peut plus ressortir. Parce que comme on dit au Mossad, c'est un mort qui marche. Il est grillé, c'est moi l'expression. Donc ne pouvons plus ressortir, il est prêt à tout payer pour rester dans ce clan-là. Et ainsi de suite, il pouvait comprendre toute l'histoire. Donc la surenchère. Le fait qu'ensuite le délateur soit obligé, selon lui, en tous les cas, de trouver une autre protection, et de donner des gages à cette protection, et de détruire les clans, y compris là où les rabbins avaient trouvé protection, puisqu'ils se taisaient, et aussi voulaient sauver ceux qui pouvaient l'être. Donc il va devoir trouver un meilleur protecteur. Et toute la suite, encore une fois, peut se comprendre par cette clé de lecture qu'on a dans le moral de Prague. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est de cette lecture. Pourquoi, au fond, Jérusalem fut détruite à cause de Kamsa et de Bar Kamsa, qui étaient un tous. Tous étaient des Kamsa et des Bar Kamsa en puissance, ou dans la réalité. Ce qui se passe, dit le Maharin, c'est que à Jérusalem, enfin ce qui se produit à Jérusalem à cette époque, peut arriver partout, mais pas à Jérusalem. Yerushalayim, le lieu d'où la glaise est prélevée pour faire l'homme. C'est-à-dire le lieu d'où l'on sait qu'il y a un père pour tous. Vous connaissez la Mishnah qui enseigne, elle est diplomatique, mais que voulez-vous, elle est très belle. Et qui dit, pourquoi l'homme est-il créé unique pour qu'aucun individu ne puisse dire « Mon père était plus grand que le tien ? » Où on s'inscrit dans cette réalité, ce que Noé, lorsqu'il amène un sacrifice, veut faire, lorsqu'Adam, peut-être, voudra faire, ce que tout le monde voudra faire, revenir au roman des origines, le lieu que Dieu aura choisi, d'où il a fabriqué l'homme, avec tout le paradoxe que ça représente, parce que fabriquer un homme, c'est fabriquer un être doté de libre-arbitre. Nous sommes un paradoxe, les deux principes coréames, pour ceux à qui cela parle, mais aussi l'idée que nous échappons à Dieu sans lui échapper, libre-arbitre ou pas libre-arbitre, question extrêmement difficile, ou le concept, encore une fois dans la mystique, de rétractation, pour que le monde physique, fini, pour que le mal, pour que le doute puisse subsister, Dieu se rétracte pour créer cet espace de la rétractation, appelé par ailleurs Adam primordial, Adam Kadmon. Bref, tout cela, donc, cette impossibilité de faire l'homme trouve tout de même une possibilité dans cette glaise prélevée à Jérusalem. Lorsque, pour des raisons de survie politique, on en vient à artificiellement, c'est ce qu'on appelle par ailleurs la haine gratuite, ça veut dire sans motivation véritable, sans justification véritable, mais simplement du fait de nos projections, de nos craintes, lorsqu'on arrive à disqualifier l'autre et vouloir sa disparition, eh bien, on a trahi le projet adamique, on a trahi cette origine commune de tous les hommes. Donc, Jérusalem est détruite pour que l'humanité demeure. Et dès lors, nous pouvons dire que Jérusalem qui se construit, ou qui se résout, ou qui aboutit, témoigne de cet insaisissable qui devient saisissable, de ce paradoxe qui trouve une solution, de cet homme qui trouve sa réalisation, sa justification, c'est impossible de faire un homme, et pourtant il y a un homme et il se tourne vers Dieu, et vers ses origines. Ainsi donc, la Jérusalem du bas s'aligne avec la Jérusalem du haut, achevée et aboutie. En conclusion, j'aimerais vous conter, là aussi en deux phrases, une légende que j'ai eu beaucoup de peine à trouver dans les sources juives et pour cause. Elle est racontée par des juifs, et j'ai découvert qu'elle était aussi racontée par des musulmans sur Jérusalem. Ces deux frères, qui se détestaient, qui s'étaient perdus de vue, mais ils étaient voisins. Et ils avaient une barrière commune, une clôture commune, et de part et d'autre, chacun avait son champ, puis sa grange. Ils ne se parlaient plus depuis très longtemps, fort longtemps, l'un était père d'une nombreuse famille, et l'autre n'avait pas eu d'enfant. Celui qui était père d'une nombreuse famille, bien qu'il détestait son frère, et bien que son frère le lui rendait bien, le décidait, dans le secret de la nuit, d'aller déposer dans la grange de son frère quelques gerbes supplémentaires, en disant, bon, il en a un peu plus que l'ordinaire, puisqu'il est tellement seul le soir. Et toujours dans la même préoccupation inversée, l'autre frère se disait, mon frère, je ne peux plus le voir, il est détestable, mais bon, il a quand même des enfants à mourir. Je ne peux pas, je n'ai pas le cran d'aller lui offrir quoi que ce soit. Par contre, la nuit, il se glissait, lui aussi, pour aller déposer quelques gerbes. L'un au début de la nuit, l'autre à la fin de la nuit. Et puis ce qui devait arriver, arriva. Un un qui sort en retard, l'autre un peu trop en avance, un soir, une nuit, au milieu de la nuit, encore une dualité, là, les deux, les deux, la nuit, ils se croisent. Et au milieu, entre les deux champs, donc, à la frontière qui les sépare. Et c'est intéressant que Jules Ferra raconte la même histoire. Dualité, troisième terme. Et ils se voient, pas besoin de dire quoi que ce soit, ils comprennent tout le stratagème, chacun comprend pourquoi, finalement, il allait beau offrir son tâne, ne décrochissait jamais, finalement, il n'y avait pas de miracle. Mais bien de réalité, les bras leur en tombent, ils tombent à leur tour dans les bras l'un de l'autre, fondent en larmes, et lorsque ces larmes frappent, le sol, une voix céleste s'écrit, c'est ici que le temple sera bâti, ce lieu sera sacré. Ces larmes sont le troisième terme. Cette réalité nouvelle, inédite, impensable, inconcevable, aussi inconcevable qu'est une paix à Jérusalem aujourd'hui dans notre temporalité, tant il est vrai que chacun a ses émotions exclusives. Mais je dirais qu'il n'y a rien de surprenant à ça. Ce chagrin que j'exprimais au départ est en réalité la cohérence même à Jérusalem. Et rêver d'un troisième terme, rêver de la paix, en réalité, ce n'est pas réduire Jérusalem, c'est la fabriquer, c'est la réaliser. Je dirais qu'en matière de paix et d'accomplissement, Jérusalem, par son nom, Hirushalayim nous dit « Voyez ce qui est complet, voyez la paix, voyez la complétude, en un mot, vous verrez ce que vous verrez. » Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette magnifique étude. Il y a peut-être des questions qui vont surgir de la salle, des demandes de précision. « Je vois que tout le monde est scotché. » Là, c'est préoccupant, c'est bien tout le monde largué. Voilà, c'est bon, ça y est, ça surgit. Non, non, voilà, voilà. Merci Patrick, voilà, bonhomme en force, merci. Vous voyez l'amitié ? Voilà. Je pose plus une question, c'est quand ? Pardon ? Est-ce que ça se produira ? Ah, c'est la phrase d'Hilel, et si ce n'est pas maintenant, quand ? Yulua Arshab et Matai. Quand ? Si quelqu'un a la réponse, il se dénonce. Il se lève. Non, je pense que ce que nous pouvons rendre, ce que nous pouvons établir comme données nouvelles, enfin, ce que nous pouvons rechercher en tout cas, ce qui paraît accessible, c'est, et vous tous et toutes qui êtes dans le dialogue interreligieux, avez peut-être touché ça du doigt très concrètement. Sur quoi, au fond, repose le dialogue ? Est-ce que nous sommes là pour comprendre les options, les dogmes, les connaissances, les croyances d'autrui, ou bien, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes sur le pan cérébral ? Je reprends Bachelard, d'accord ? L'intellect humain, c'est deux versants d'une même montagne. Le versant cérébral, ou bien le versant des émotions qui confine à la poésie. Je pense qu'il faut aussi réaliser le dialogue des émotions. Sur Jérusalem, par exemple, moi je me suis intéressé aux chanteurs, chanteuses arabes qui chantent Jérusalem avec une certaine nostalgie. J'étais surpris de voir que par voix ça pouvait se chanter dans les mêmes termes. Donc il y a des émotions en face. Est-ce qu'elles sont véritables ? Est-ce qu'elles sont fondées ? Est-ce qu'elles sont légitimes ? Là n'est pas la question. Il y a une perception, il y a un ressenti. Et il me semble que la première marche du dialogue, la première marche de la paix, et là j'en appelle justement à une des marches transversales de la base, c'est de saisir qu'en face il y a aussi des émotions. Que chacun a une sensibilité à ce qu'il estime être sa catastrophe ou son cataclysme, vous savez à quoi je fais référence. Il vit le ressenti de l'autre comme la dégation du sien propre. Je pense qu'il faut commencer par régler les émotions et pas tant les questions rationnelles et pragmatiques qui trouvent leur règlement de toute façon. Vous voyez qu'il y a ici dans la mystique j'ai voulu faire un monde honorable en fait, revisiter notre mystique pour revisiter notre imaginaire et voir dans quelle mesure on peut avec une certaine largesse de cœur et d'esprit aborder sereinement cette problématique qui nous met dans un entonnoir. On ne voit que l'histoire pour le petit bout de la lorgnette. Nous sommes dans un vulgaire conflit de territorialité et je dis bien vulgaire qui ne trouve pas sa résolution parce qu'il est chargé d'affects et d'émotions y compris d'émotions spirituelles. Je pense que sur ce plan-là entendre les émotions les traduire et dans le dialogue encore une fois c'est intéressant. Moi j'aime comprendre ce que ressent un chrétien lorsqu'on va malmener Jésus lorsqu'on va déformer les écritures lorsqu'on va reléguer à des caricatures le catholicisme en France etc. J'aime comprendre ce qu'un musulman ressent quand son prophète est sujet à la caricature et Dieu sait que la liberté d'expression nous est très très chère mais il y a une émotion. Alors on peut dire oui mais il ne devrait pas ressentir ce qu'il ressent il ne devrait pas se ressentir offensé c'est la liberté d'expression peut-être mais il le ressent et à partir de là qu'est-ce qu'on fait peut-être de là donc qu'il faut partir pour approcher cette donnée nouvelle qui s'inscrit dans le projet que je crois pouvoir défendre à partir de ce que nous avons exposé. Merci monsieur merci de votre réponse par rapport à certaines questions que vous avez posées ce matin votre réponse est très positive heureusement je suis vos serviteurs madame je vous remercie pour ce que vous venez de dire tout l'exposé toute la prise de bâtiment et surtout ce qui touche les élus je pense que mon bain ça me rend pas moi à ce que j'ai pu vivre à Jésus en tant que temps lorsqu'il y a eu toutes ces affaires à Chilalem et dans ma petite communauté catholique à Chilalem vous avez entendu ? c'est limité dans la petite communauté catholique à Chilalem le soir lors de l'office en fait on nous tenait au courant on était au courant mais on reprenait l'événement selon ce qui s'est passé une journée et le responsable de la communauté nous disait et maintenant nous prions nous allons prier pour la paix pour la paix pour la paix à Chilalem et pour la paix dans l'homme et ça me rejoint très fort en ce moment ce que on le dit parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de prier pour la paix mais là on vient le tiers et finalement on rejoint en essayant de rejoindre l'eau par ce terme paix si vous permettez je partage votre prière et votre émotion je pense que cette émotion là cette conviction plutôt nous traverse tous on se dit que si la paix est faite à Jérusalem elle devient partout possible et en toutes circonstances il y a de telles extrémités une telle énormité finalement du conflit c'est à dire tout de même imaginez à quel point cette dimension spirituelle ou cette gestion exclusive empoisonne ce qui aurait dû être résolu depuis longtemps de se dire que nous parviendrons à trouver le troisième terme et à dépasser le paradoxe je pense peut nous faire croire que la paix devient possible partout Hirushalayim c'est peut-être ça au fond une école de la paix mais Dieu que c'est compliqué des questions oui merci je réagis par rapport à la question des émotions si c'est pour prendre en compte tout humain oui c'est très important de ne pas rester cérébral mais si on pense à la notion biblique du Dieu qui sont les reins et les cœurs en principe les reins c'est les émotions les pulsions enfin c'est un ensemble de réactions très humaines à prendre en compte mais il y a aussi les cœurs c'est à dire la fine pointe de l'être là on peut faire sa synthèse on peut prendre des décisions or si on privilégie que les émotions pour être humain je pense à ce qui circule souvent dans les milieux catholiques par rapport aux situations conflictuelles qui règnent dans le monde je constate que souvent on est dans l'affect et pas suffisamment dans l'analyse alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir cérébral et humain mais je pense que ne parler que de l'émotion peut aussi poser d'autres problèmes je me remercie pour votre rééquilibrage ce que je pointais justement c'est un laissé pour compte des émotions et des perceptions dans cette affaire c'est à dire que tout le monde est en recharge d'une vérité qui devrait s'imposer à tous mais cette vérité qui s'impose à tous elle n'existe pas une vérité existe pour chacun mais celle qui fera taire l'autre il lui fera renoncer à jamais cette vérité qui serait sur ce mode-là opérante n'existe pas nous ne l'avons pas dans nos mains en revanche et quand on fait la politique c'est aussi cela il y a les perceptions on doit aussi gérer les perceptions d'accord aller expliquer aux gens que la baisse du pouvoir d'achat est en fait une bonne chose pour la machine économique d'un pays c'est désastreux parce que la perception c'est oui mais donc je vais une baisse du pouvoir d'achat donc je gagne moins à la fin du mois c'est ça bon mais c'est désastreux il faut citer d'un compte des perceptions voilà la référence oui c'est 59 je crois alors dans alors ce que j'ai développé du Maharaj sur le milieu le Emsa ce sont quelques chapitres dans un livre qui s'appelle Netza Israël Éternité d'Israël j'étais à vos dispositions les références détaillées bien sûr je vais les laisser ici là et le commentaire sur Gittin se trouve dans Ridouche Agathoth commentaire sur les les allégories métaphores du Talmud donc selon les éditions c'est en plusieurs tomes donc il faut viser Gittin 55 59 j'ai une petite hésitation je ne vais pas vous dire de bêtises voilà il y a le micro qui circule une question à propos des émotions précisément je parle de la petite histoire que vous avez à compter donc à la fin parce que donc les deux frères puisqu'il y a des émotions au départ ils se détestent même si on n'a pas su exactement pourquoi et puis il y a des émotions à la fin ils tombent dans les bras l'un d'autre mais entre il y a eu des gestes donc quels sont les gestes qui permettraient de passer d'émotions agressives à des émotions de fraternité voilà votre question est terrible vous demandez en deux coups de cuillère à peau d'expliquer comment on fait on résout le conflit au Moyen-Orient en toute simplicité mais oui facile vous êtes venu pour ça n'est-ce pas vous repartez avec la solution clé en main c'est curieux qu'on n'ait pas pensé qu'est-ce qu'ils fabriquent au Quai d'Orsen disons votre question en réalité m'émeut permettez à nouveau les émotions parce que vous avez exprimé le geste effectivement pratiquer le réchauffement des cœurs commence par un geste substantiel il y a des petits gestes tous les jours c'est ça que je veux pas en réalité la paix elle se construit vous avez les projets politiques les perceptions les récupérations sécurité etc qui n'offrent aucune perspective aucune de faire croire qu'on va faire disparaître le problème est un populisme facile qui rapporte qui rapporte certes mais qui le compte pour moi de l'indignité en revanche j'observe que dans la société civile il y a tous les jours des petits gestes c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui désespèrent il y a des gens qui hier étaient partisans du processus de paix qui considèrent que notamment côté israélien vous comprenez les récupérations Hamas à proximité avec un terrorisme encore plus intense fait que ces gens là ne sont pas crédibles et donc il y a des efférences qui se génèrent ici et là et c'est très intéressant en fait ceux qui étaient partants pour faire l'appel seraient moins pour parler schématiquement et en même temps vous avez des petites initiatives qui sont parfois culturelles qui sont locales micro-localisées où on travaille ensemble tous les jours au quotidien on oublie la réalité sauf quand elle devient très pénible des checkpoints d'accès etc et on parvient à avoir une vie normale culturelle parfois je vous renvoie à Tom Cohen par exemple qui dirige cet orchestre composé de Palestiniens et d'Israéliens c'est compliqué d'accord c'est très compliqué lorsque vous devez et parfois les ministres du culte sont à cheval entre entre deux pans de la paroisse ou de la communauté qui sont un peu antagonistes lorsque vous osez rentrer dans le troisième terme donc vous avez des chances de vous mettre à dos presque tout le monde en fait il y a un auteur du Moyen-Âge qui s'appelle Rabbeinu Achère qui disait ne te mêle pas d'une dispute qui n'est pas la tienne parce que tu verras que les deux qui se disputaient vont se réconcilier et toi tu seras fâché avec tout le monde donc c'est vrai que tenter les petits gestes ça ne part de risque mais je crois fondamentalement que la cause sera perdue si ces petits gestes là n'existent plus et tant qu'il y aura des gens pour les entreprendre alors il reste potentiellement contagieux ces petits gestes donc moi je renvoie à la base à ces petits à ces sans-grade ou bien à ces accords du monde culturel artistique qui sont capables parfois même du monde religieux qui sont capables d'aller là où on ne les attend pas d'aller dans un échange dans une discussion dans une vie concrète mais ces petits gestes ces petits gestes qui témoignent bien dans le compte ou dans la réalité ils témoignent bien enfin je le pense peut-être je vous pose la question aussi d'une référence consciente ou pas à une transcendance quelque part des fois c'est moins articulé que cela il y a simplement des fois c'est un réflexe de maman ou de papa je ne veux pas que mes enfants ça contenit pour mes enfants qu'est-ce pour laisser nos enfants à la fin une fois ça se résume à ça ce n'est pas forcément un projet ou une contre-religieuse ou une adhésion d'avoir son sort et c'est ça toute la richesse de la personne humaine et pas seulement de l'âme humaine c'est que nous avons mille raisons d'accomplir ces petits gestes en fait et la plus je dirais la plus incarnée d'entre elles c'est mais enfin est-ce qu'on va faire en sorte que nos enfants continuent moi c'est que moi c'est que beaucoup dans les toutes ces violences que ce soit la période des couteaux etc regardez l'âge des comment dire de ceux qui tiennent le couteau je vais pas être dans le journaliste parce que c'est encore je m'exalte et je dis mais quelle est cette génération d'anciens tous ces cadres tous ces leaders qui ont fait que leurs enfants leurs petits-enfants s'entretuent quels comptes auront-ils à rendre parce que c'est pas eux qui s'entretuent ils sont bien au chaud bien au calme quels sont ces gens quelle est cette génération de part et d'autre c'est collectif ce que je trouve là qui fait que les plus jeunes s'entretuent et pour moi il y a une accusation terrible c'est rare que j'emprunte ce temps là c'est pas ainsi que je prêche pour ma part toujours plus diplomatique et statique là pour le coup j'ai plus envie d'être sympathique et diplomatique je pose la question et la réponse est dans la question c'est à dire c'est à dire il faudrait aller sur place et que vous touchez le ressenti de chacun comment chacun perçoit l'existence de l'autre et évidemment comment dire pour aller sur le terrain parce qu'il faut démentir nos propres projections moi je suis toujours étonné lorsque l'organisation politique territoriale française ou le cri de l'autoroute des origines celles il y a même des valises qui dégoût quand il salle il y a des bouts de courantes il y a des autoroutes il y a même des universités non c'est pas possible qui s'attendaient à trouver Beyrouth en ruine en fait ou Carthage et puis qui trouvent un pays qui tourne alors effectivement à AXA c'est une autre mayonnaise c'est le moins qu'on puisse dire mais qui sont surpris de trouver un état d'abord démocratique dans des places avec une presse libre qui fonctionne et qui peut être virulente à de certains moments même souvent bon et ce qui me choque c'est pas tant la découverte qui est heureuse en soi mais c'est d'avoir d'être resté tout ce temps là à pondre des lignes et des lignes sans avoir approché le terrain c'est à dire donc d'exprimer des projections donc pour savoir ce que ressentent sur le terrain les gens en Israël en territoire palestinien il faut être sur place et alors on a des surprises positives ou négatives mais on a forcément un regard beaucoup plus contrasté merci merci bien je sais pas si j'ai besoin du micro il y a un aspect c'est pas une question vous non pas besoin mais les gens ont besoin non 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 mais il y a un aspect de la petite histoire qui n'a pas été relevé qui moi me touche beaucoup c'est que le geste se passe la nuit il y a aussi un côté si vous voulez bien sûr c'est très bien ce qu'on fait ici je crée il y a l'émotion la façon d'émotion je suis aussi d'accord il faut honorer la rationalité et puis au bout du compte si vous voulez quand le coeur et les émotions se rejoignent ça doit se traduire par des gestes mais des gestes qui la plupart du temps n'ont leur valeur plus en plus parce qu'ils sont faits la nuit à l'insu et je crois que c'est aussi voilà il y a les gestes qu'on voit mais il y a aussi ceux qu'on ne voit pas qui sont posés par des tas de gens qui sont toujours des inconnus ce sont des seins non canonisés mais qui certainement pourront participer bien plus que ce qu'on peut faire même ici à ce rapprochement je vous remercie pour votre interprétation qui m'avait complètement échappé le coup de la nuit mais bien sûr c'est les petits gestes qui se font dans le secret des gestes non assumés mais qui se font quand même c'est-à-dire que c'est le service minimum du petit pas du petit geste vous voyez dans le secret et dans la nuit et bien pour autant ces petits gestes peuvent déclencher l'embrasement vous avez magnifiquement vous avez traité cette historiette qui est bien plus une historiette comme un véritable midrash je vous remercie quelles sont les références vous avez dit que Jérusalem avait été détruite pour que l'humanité demeure donc si vous coupez oui là je reformule en fait la chute du commentaire du Maharal de Prague sur le passage traité le banquet c'est qu'en fait le Maharal nous dit il y a incompatibilité entre la logique cladique de la société hérosolomitaine de ce premier siècle des années 60 du premier siècle et ce qu'est intrinsèquement essentiellement Jérusalem là il y a deux possibilités ou bien ce sont les hommes qu'on fait périr ou bien c'est la ville qu'on fait détruire la providence aura choisi la ville surtout des murs ça se refabrique mais à charge donc pour les hommes de se reconstruire eux de l'intérieur donc c'est un le Maharal point là un choix providentiel plutôt les hommes que les murs ce qui nous oblige c'est un choix qui nous oblige considérablement alors il y a un monsieur qui voulait poser une question il se fait doubler à chaque fois par le micro comme il est devant il se fait et voilà non mais c'est c'est tout mais simplement quelles sont les références de la de la de la de la que vous avez donné là à la fois les références du côté juif également du du côté 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 la petite histoire est de la fin non mais non je veux dire c'est ça oui c'est ça et bien moi j'entends ça depuis le berceau d'accord et à un moment donné on croit que c'est du midrash par exemple et puis à un moment donné on prépare un cours ou une conférence ou quelque chose bon ben je vais quand même chercher je vais vérifier je vais voir les termes parce que c'est tellement répété et on le trouve nulle part et comme après la création après la création du monde il y a une autre bonne nouvelle dans l'histoire du monde une troisième bonne nouvelle c'est la création d'internet aujourd'hui on fait nos recherches et qu'est-ce qu'on trouve sur internet des bases de données mais aussi des gens qui discutent et sur des forums d'études juives je trouve un gars qui pose la question depuis le berceau me raconte l'histoire dont je vous parle est-ce que quelqu'un connaît la source et comme deux têtes d'Anne Meulkun et 20 000 têtes encore mieux que deux têtes on trouve un début de réponse et en fait on trouve qu'il n'y a pas de réponse à cette question qu'il n'y a aucune source écrite en revanche qu'il y a des tribus arabes ou des communautés arabes ou musulmanes et musulmanes qui racontent la même histoire et ça c'est extraordinaire parce qu'on est exactement cette allure de l'historiète je veux dire par là son média et de l'ordre du troisième terme une histoire qui est racontée de la même manière et qui fait s'émouvoir tout le monde qui fait peut-être pleurer les gens de part et d'autre et elle échappe elle a échappé à la codification à la transcription à la transmission enfin en tout cas elle s'en est écrite aux médias traditionnels elle a échappé c'est des histoires qu'on raconte aux persos de part et d'autre je trouvais que c'était cette trouvaille pour moi était là sur des forums était emblématique profitez-en d'encore un petit peu de temps parce que l'orateur suivant le grand Ravankhoffman s'excuse il veut avoir un petit peu de retard donc on a un petit peu plus de temps pour les questions avec Nissim avant de faire la pause il y a un gros problème c'est une certaine propagande palestinienne qui fausse les esprits des jeunes notamment par les livres d'histoire qui sont un peu poussés et qui essayent de déjudaïser plus ou moins Jérusalem et la terre qui en est porteuse voilà je me souviens en Europe après la guerre enfin je retrouve les protagonistes mais je l'avais lu quelque part des historiens français et allemands s'étaient réunis en commission pour écrire ensemble cette tranche de l'histoire alors on était un peu dans comment dire c'était avant De Gaulle à De Noer d'accord c'était déjà avant on est encore sous la quatrième et donc il y a eu cette démarche là à partir de là la paix franco-allemande est devenue plus tard une évidence mais plus tard mais vraiment une évidence c'est ça qui est fort tant qu'on n'a pas réglé aussi alors là on clique le champ des émotions et on revient sur le cérébral tant qu'on n'a pas réglé je ne pense pas qu'on puisse arriver à un récit commun en tout cas il faille commencer par là me paraît difficile demander à chacun d'abdiquer sur la vérité historique qu'il défend mais en même temps réduire les excès et raconter au moins les deux histoires serait un pas considérable en tous les cas oui vous avez souligné une entrave au rapprochement des esprits c'est à dire former les générations à un récit partiel partiel excessif et ça ça touche tout le monde alors bien sûr ce que vous pointez ici est grossier est récurrent mais il y a une tentation dans les familles côté juif ne croyez pas de comment dire de ne raconter qu'une histoire ashkanaz en réalité de la présence juive en Israël de nier par exemple ou de ne pas raconter ou de mal raconter la présence juive en terre d'islam et ce qu'elle a pu signifier vous voyez donc c'est aussi le conflit du Moyen-Orient le conflit de Saint-Batr c'est aussi la rencontre de deux mondes d'un Occident et d'un Orient est-ce que les juifs sont des Orientaux ou des Occidentaux ça dépend à qui vous posez la question donc voilà ça c'est une tentation et en même temps c'est bon de situer ce qui déforme ce qui rend difficile l'accès au dialogue c'est bon de le situer vous l'avez fait magnifiquement on a ici un très grand chantier devant nous c'est le règlement de la question de l'enseignement de l'histoire je voudrais juste dire que ce livre existe histoire de l'autre qui a été écrit en Israël par des Arabes on n'entend pas on n'entend pas d'accord oui ce livre existe histoire de l'autre je l'ai d'ailleurs acheté je l'ai trouvé je ne sais plus chez quel éditeur c'est un petit livre parfait histoire de l'autre histoire de l'autre vous avez des noms d'auteurs ou d'éditeurs bon internet la troisième bonne nouvelle troisième bonne nouvelle je suis un peu décalé par rapport à ce que j'avais dit mais j'ai senti de façon subliminale au fond je vais vous l'exposer j'ai senti comme ça justement la question du rapport à l'espoir par rapport à ce que vous disiez sur certaines de la création dans l'espoir alors que à l'espoir à l'espoir je suis un peu d'espoir ou d'espoir à l'espoir je voudrais j'ai pas entendu tous les termes de votre question en fait chère madame auriez-vous la gentillesse sans vouloir vous commander de bien vouloir vous lever et de tenter sans micro de poser votre question voilà sans micro du coup je vais venir après je vais vous demander de vous mais en m'en parlant j'ai eu l'impression de façon quasi subliminale à un moment qui aurait pu être né sur l'espoir et je me suis pensé aux années 60 il y avait une vraie problématique entre ceux qui étaient restés et ceux qui étaient partis s'installer dans la terre alors avant j'ai eu un petit coup je suis dis c'est pas bon on ne veut pas si je pense qu'on a un moment quelqu'un et c'est quand vous avez valeur en plus de la c'est acheté là je peux dire que je peux vous dire que quelque part la question votre question en fait c'est très largement et pas seulement de la diaspora juive je dirais que dans le monde quiconque se sent interpellé par le devenir de Jérusalem en tant que chrétien en tant que juif en tant que musulman va interagir en pesant sur son élite politique sur ses relais par l'effet du lobbying par l'effet du vote sanction que sais-je et la déclaration d'un homme pour ne pas le nommer révèle à quel point Jérusalem n'est pas qu'une question si elle est territoriale elle est donc aussi spirituelle et symbolique mais du coup elle n'est pas que locale c'est une question territoriale dans une multitude d'esprits et donc oui c'est pas les héros limitants qui sont appelés à voter pour savoir où commence Jérusalem Est ou Ouest est-ce qu'on partage est-ce qu'on partage pas je me demande même si on leur demande leur avis mais tout le monde sur la planète a un avis enfin je veux dire tous les acteurs que je citais ont un avis donc oui ça interfère ça interfère passablement et c'est d'autant plus ça donne de l'eau à notre moulin si vous le permettez c'est que réaliser la paix à Jérusalem ça reviendrait à mettre d'accord ou à apaiser des centaines de millions ou des milliards d'esprits sur la terre ce qui n'est pas rien qu'on ose en une autre question je peux la formuler assez fort je pense que vous m'entendez alors c'est une question qui a deux parties qui sont vraiment très liées c'est à nouveau la question des relations entre la Jérusalem d'en haut et celle d'en bas vous dites celle d'en bas est le modèle de celle d'en haut ce qui veut dire qu'au fond Dieu suivrait la singularité de chacun est celle de l'histoire et d'une autre manière d'autre fois vous dites c'est celle d'en haut qui est le modèle de celle d'en bas comme si ceux d'en bas devaient suivre un idéal il n'y a pas une interaction entre les deux qui maintient à la fois l'alliance avec ceux qui font l'histoire et en même temps un rapport avec la Torah et la deuxième question qui est à l'approfondissement de cela c'est que ce tiers dont vous parlez peut-être troisième il est très difficile au fond à identifier il est la Torah et peut-être la grâce divine mais à chaque fois qu'on veut l'identifier et peut-être là-dessus de nouvelles divisions s'en suivent est-ce qu'il n'y a pas une part de vide dans l'identification quelque chose comme le vide éthique le processus de langage dont parle Lévinas par exemple est-ce que oui alors petite clarification par rapport au premier point lorsque j'ai dit que la Jérusalem d'en bas est le modèle pour la Jérusalem d'en haut et dans ce sens-là c'est-à-dire que celle d'en haut est façonnée par celle d'en bas je citais le Zohar en effet et il est vrai que vers la fin en l'exprimant l'exprimer sur le mode platonicien j'évoquais l'idée la Jérusalem intelligible la Jérusalem sensible et il est vrai que s'il est juste au bout de cette démarche ça suppose d'abord l'idée et ensuite le réel mais non il faut s'en tenir à la première proposition c'est bien de pardonner l'imprécision de ma formulation à la fin et Platon lui aussi me pardonnera je l'espère mais il s'agit bien dans le Zohar et c'est inédit parce qu'on s'attendait à tous au façard on s'attendait à faisons l'homme à notre image la même chose faisons Jérusalem à notre image mais c'est l'inverse qui se passe c'est que l'homme est fait à l'image que Dieu avait prévue pour lui pour reprendre les égarés et bien il se passe qu'il a ensuite à bâtir à rendre quelque chose à rendre une image à renvoyer à refabriquer une image un célèbre et le lieu de cette réalisation c'est Jérusalem où c'est pas qu'une ville qui est bâtie mais c'est un projet humain et donc un projet divin qui se concrétise et pardon pour la concrétude ensuite oui sur le troisième terme l'insaisissable vous avez mis le doigt justement sur le caractère insaisissable et c'est pourquoi je défendais comme tel il se traduit comment si je reprends les concepts de miséricorde et de rigueur et leur possible conciliation cette fameuse ligne de crête elle se traduit comment dans la vie par exemple comment ça marche c'est une interrogation de tous les instants c'est une combinaison à réinventer en permanence la rigueur au nom de la miséricorde la miséricorde au nom de la rigueur et la réponse de l'instant T est inopérante pour l'instant T plus 1 ça met donc l'homme en mouvement ça met la conscience en mouvement et ça nous invite à ne considérer très modérément les acquis de l'histoire les acquis de l'âme humaine sans arrêt remettre sur le métier à tisser son ouvrage voilà comment très concrètement je le traduirai nous allons peut-être maintenant faire une pause on ne peut pas prendre trop de retard dans la période merci à tous et encore merci pour cette invitation merci à tous merci à tous merci à tous